C'est la première fois qu'il sort du silence publiquement. Gilles Thillet était l'une des victimes de l'ancien prêtre Bernard Prenat quand il avait 8 ans seulement. Un drame qu'il avait refoulé, mais au moment du procès, tout est remonté à la surface. Un an après, il a donc décidé de porter plainte pour se libérer, même si les faits étaient prescrits. Amélie Duchamp. Alors ici, on est au pied de Fourvière, et on est monté cardinal de Courtret. Le cardinal de Courtret, un des premiers à être informé officiellement des actes de Bernard Prenat en 1991. Pour Gilles Thillet, qu'une rue porte son nom, est intolérable. Attribuer une rue à un type qui a couvert des faits de pédophilie à grande échelle, mais je ne sais pas, pourquoi pas, Avenue Barbarin, ou même École primaire, Bernard Prenat pendant qu'on y est. Il y a quelque chose de... Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai eu vraiment la nausée. Dans les années 80, Gilles avait 8 ans, il faisait partie des 400 scouts du groupe Saint-Luc, dirigé par Bernard Prenat. Pendant un an, le prêtre le viol a plusieurs reprises, mais Gilles oublie. Je l'ai complètement effacé de ma mémoire, jusqu'au procès de Prenat. Au moment du procès, j'avais des crises d'angoisse, des crises de larmes. Enfin, vraiment, j'ai pété les plombes. Et j'ai ces scènes-là de viols qui sont remontés et qui me sont apparus clairement. Un an après, Gilles porte plainte. Il sait que les faits sont prescrits depuis deux ans, mais il a besoin de témoigner officiellement. La plainte a été classée sans suite en décembre dernier. Pourtant, depuis, Gilles revit. Je ne suis plus au RSA. Maintenant, je gagne ma vie. Et je pense que cette plainte, avoir compris que j'avais été violée, l'avoir acceptée, avoir cassé ces cercles de culpabilité qui m'entouraient, qui entouraient ma famille, ça m'a permis d'accéder à ma vraie vie. Aujourd'hui, Gilles n'a plus aucune foi en l'église. Pour lui, l'institution sera dans le déni tant qu'elle ne reconnaîtra pas la sexualité des prêtres. Le convoi de la Liberté est en route pour Lyon. Il est attendu en début de soirée. A Bron, plus de 200 automobilistes devraient stationner sur ce parking avant de reprendre la route. Direction Paris demain matin. Les précisions sur place de Jacques Terlinck. C'est sur ce parking situé derrière moi, à Bron, que devrait venir stationner le convoi de la Liberté pour leur étape en région lyonnaise. Il y aura quelques perturbations sur l'autoroute A7 depuis Vienne, mais également sur le périphérique entre Vénitieux et Bron. Le convoi lyonnais, c'est celui qui est parti depuis Nice avec plus de 200 voitures, une vingtaine de camions et autant de motos. Ce jeudi, il est passé par Avignon, mais également par Montélimar. Il est maintenant attendu à Bron pour passer la nuit. Il y a également un ravitaillement qui est prévu et qui attend les participants. Alors, ce mouvement devrait donc prendre de l'ampleur puisque des participants lyonnais sont attendus également. Écoutez cette manifestante. Là, il y a tout qui a été fait pour que les gens se divisent. Et là, on se rend compte que quelque part, tout le monde rebondit, que ce soit les gens même qui étaient contre, ceux qui sont contre le vaccin et ceux qui sont pour. Et bien finalement, tout le monde est là au même endroit et tout le monde pour la même cause. Alors, du côté de la préfecture du Rhône, aucun arrêté d'interdiction, contrairement à Paris. Et la suite du programme, c'est ce vendredi matin avec un départ à 8h depuis Bron en direction du prochain point de rendez-vous, le péage de Villefranche, avant de se diriger vers la capitale. Sans surprise, le conseil municipal de la ville de Lyon a rendu un avis favorable aujourd'hui à l'élargissement de la zone à faible émission, même si la majorité écologiste a insisté sur l'accompagnement social et sur l'importance de la communication. Lola Colomba. Rassuré sur les conditions d'extension de la zone à faible émission, c'était le mot d'ordre de la majorité lors de ce conseil municipal. L'objectif, c'est déjà d'offrir des solutions de mobilité à tous les habitants. On a un plan de mandat très ambitieux sur la question des transports en commun, d'une part, en matière d'investissement, avec plusieurs lignes de tramway qui sont prévues, plusieurs bus à haut niveau de service, et puis les questions de tarification, effectivement, adaptées à chacun pour rendre les transports aussi plus accessibles. Des arguments qui n'ont pas convaincu les élus d'opposition. La plupart ont choisi de ne pas prendre part au vote. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une solution qui offre au plus aisé le confort d'une voiture électrique et qui laisse les plus modestes et les classes moyennes sur le bord de la route. Et nous ne voulons pas transformer cette zone à faible émission en zone à forte exclusion. Mais pour la majorité, le temps presse, le maire en veut pour preuve les récentes études sur la qualité de l'air. 48 000 personnes meurent en France par an du fait de la mauvaise qualité de l'air. Nos enfants, vos enfants, sont aujourd'hui victimes d'une mauvaise qualité de l'air dans notre ville jusque dans les écoles. D'ici le 22 février, toutes les communes de la métropole de Lyon doivent avoir rendu leur avis sur l'extension de la ZFE. Certaines, comme Tassin, ont déjà rendu un avis défavorable. Le projet était à l'étude depuis deux ans. Le conseil d'administration du SDMIS l'a confirmé en fin de semaine dernière. Une nouvelle caserne de pompiers va voir le jour à Vaud-en-Velin. Les précisions de Maxime Régnier et Arthur Blais. Les voitures brûlées vont laisser place à une caserne de pompiers. Cet ancien supermarché de Hard Discount et son parking vont être rasés pour construire une caserne dédiée à la formation des pompiers. Les riverains sont ravis. L'endroit a été devenu un lieu de regroupement et une déchetterie sauvage, source de nombreuses nuisances. Les riverains seront contents parce qu'il y aura moins de brûlages de voitures. On est d'accord ? Évidemment, mais surtout les nuisances le soir parce qu'en fait, il y a certains jeunes qui s'installent, etc., et qui font beaucoup de bruit. C'est mieux qu'un parti qu'un abandonné où ça devient dépotoir. Il y a des gens qui vident encore des ordures, la mairie les ramasse. C'est un interne à le recommencement. C'est une vraie bonne chose. Pour la ville, déjà, et pour les habitants du quartier. L'emplacement de cette caserne a été choisi pour faire face à l'augmentation des interventions dans le secteur dû à la croissance démographique de l'Est lyonnais. Nous sommes à l'Est de Lyon sur un territoire attractif et dynamique. Il y avait nécessité de rechercher un lieu qui permette d'accueillir cette nouvelle caserne. Et très naturellement, pour l'ESDMIS, compte tenu de la place qu'occupe Vanvelin, il semblait opportun de chercher un lieu sur Vanvelin. Pour l'instant, la date d'ouverture de la caserne n'a pas été dévoilée, mais nul doute que son emplacement en face de deux collèges ne manquera pas de susciter des vocations chez les plus jeunes. Le Clairefontaine de la gastronomie va bientôt sortir de terre. Le président de la région, Laurent Wauquiez, avait lancé l'idée en septembre dernier. Emmanuel Macron en avait parlé également lors de sa visite à Lyon. Eh bien, le campus d'excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie française et des métiers de bouche sera installé, sans surprise, à Éculi, au sein de l'Institut Paul Bocuse. Une extension doit être construite. Laurent Wauquiez a présenté le projet aujourd'hui et il espère son inauguration sous 18 à 24 mois. C'est traditionnellement la grande répétition avant le Tour de France. Le parcours de la 74e édition du Critérium du Dauphiné a été présenté aujourd'hui. Et cette année, dans le Rhône, nous accueillerons le départ de la cinquième étape. Ce sera le 9 juin prochain. Les coureurs partiront de Tisillébourg pour rejoindre Chintré, en Saône-et-Loire. Une étape symbolique pour Bernard Thévenet, le directeur de la course. Écoutez-le au micro de Gwenaël Vendrestin. Oui, bien sûr, elle a une saveur particulière parce que je n'aurais jamais pensé qu'un jour... On trouverait l'emplacement idéal, d'ailleurs. C'est ça, on a tourné un petit peu dans Tisillébourg. Et finalement, l'emplacement idéal pour faire le départ, c'est à quelques mètres d'où il y avait l'arrivée de la première victoire, en 1963. Donc ça fait un moment, mais je m'en souviens quand même, on s'en souvient toujours quand même. Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions, il y en aura encore beaucoup du jour du départ.